Alors que le pays s'apprêtait à se lancer dans le dernier virage vers la présidentielle, Maki décide d'interrompre le processus électoral jusqu'à nouvel ordre. Motif évoqué dans son discours, les soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel, le projet de loi pour le report des élections introduites par les libéraux et la supposée double nationalité de la candidate Rose Ouadini, actuellement coincée dans les mailles de la justice. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Le chef de l'État s'est certes dérobé dans le jargon juridique pour ne pas prononcer le mot report. Il a donné cependant des assurances sur sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Il invite les forces vives de la nation au dialogue afin d'arrondir les angles et parvenir à des consensus pour une élection apaisée. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de révenir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Le président de la République ouvre ainsi de très larges perspectives sur la tenue du scrutin. Ce qui est sûr, c'est que les dés seront jetés à nouveau et des candidatures risquent d'empâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada